Bonjour et bienvenue sur sharkacademy.fr, le site de mon association, les Saint-Bernard-des-Mères. Alors, je m'appelle Jean et je suis normalement guide roquin en Afrique du Sud. C'est un pays où je voyage deux fois par an et où je suis allé onze fois en tout et où j'ai compris que je n'étais pas prêt de retourner quand le Covid est arrivé. En plus, j'étais juste avant, tu vois. J'en ai vu 2020, j'étais en Afrique, je suis passé un mois, je suis bien. Après, je suis rentré, top, puis d'Afrique. Voilà. Donc, en gros, j'avais déjà commencé à plonger avec des silures en France pour m'occuper parce que je m'ennuyais en France. Et ce que le Covid m'a pris, en fait, et que j'ai eu du mal à remplacer, c'était les enfants. Parce qu'en fait, à côté de la plongée en Afrique du Sud, j'étais prof dans une école et mon planning classique, tu vois, c'était tous les matins de la semaine. J'allais à sept heures devant l'école, je prenais les gamins qui étaient volontaires. On allait jusqu'à la plage pour faire du sport. Après, je les ramenais à 9h à l'embauche de l'école et là, je partais plonger. Je faisais ça du lundi au vendredi et le week-end, je faisais que de la plongée, que de la plongée, que de la plongée. En sachant plus que la semaine, du coup, il y a des jours où je ne pouvais pas plonger. Et quand je ne pouvais pas plonger, du coup, je prenais des gamins à difficulté et je leur faisais une séance particulière, en fait. Toute la matinée, en piscine. Et même les jours où je plongeais, il y a des fois, en rentrant, je faisais une séance avec des gamins normaux. Et là, c'était la séance de l'après-midi, un peu à ma sauce, avec une partie leçon d'abord, avec une partie sport ensuite. Et la piscine, c'était la récompense. Et en fait, je faisais ça pendant plusieurs mois, quoi. Et ça, c'était mes voyages en Afrique du Sud. Et du coup, sur les encouragements de mon père, je me suis dit, je vais créer ma propre école, en fait. Il faut que j'arrive à faire en France ce que j'aimais bien faire en Afrique, en fait. Donc, ça fait un moment que je m'étais mis à ramasser des déchets en France. Et l'idée de l'association, c'est ça. C'est une double casquette. Une casquette dépollution, en fait. C'est un travail que je fais de 10 mois de l'année, où je sors pour dépolluer et puis voir du poisson. Mais le premier but, c'est la recherche et la récupération d'objets. Et deux mois de l'année, où là, je fais de la sensibilisation, c'est-à-dire où je m'ouvre au public et j'organise des stages en lac, en rivière ou en piscine pour partager le savoir aquatique au maximum de personnes. Donc là, tu es sur le site de l'école. Donc, il y a une partie vidéo où tu as toutes les vidéos que je fais et que je ferai. Une partie stage où tu as l'explication de tous les stages. Parce que l'idée, c'est que juillet-août, j'organise des stages pour les enfants dans des piscines naturelles. Enfin, d'abord dans des piscines artificielles, puis dans des piscines naturelles, la cour-rivière. Et à côté de ça, une partie association avec toutes les informations sur l'association et une partie e-learning où du coup, je te propose de t'inscrire si tu es tout petit et si tu veux devenir mon élève et apprendre des trucs sur les requins. En sachant que le contrat est très simple. Tu me dois trois questions par semaine. De quand tu t'inscris jusqu'à juin. Parce qu'en juin, j'arrête et juillet-août, je fais les stages. Et en septembre, je reprends. Voilà, c'est tout. Tu peux aller sur e-learning ou alors tu peux aller sur les déco. Je sais pas ce que tu veux en fait. Merci.